Regards sur l'actu Regards sur l'actualité, à l'aune de l'anthropocène Regards sur l'actu Regards sur l'actualité, à l'actu Regards sur l'actu Regards sur l'actualité, à l'actualité, à l'actualité, à l'actualité Actu. Et nous sommes en compagnie de Muriel Laurent, maire de Faisin. Bonjour Muriel Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Alors avec Damien, nous sommes allés à Faisin, au cœur de la vallée de la Chimie, plus précisément dans le quartier d'Eras, un quartier collé à l'autoroute A6 et surtout à la raffinerie totale classée en zone Céveso, c'est-à-dire comme site industriel présentant des risques d'accidents majeurs. Et nous avons voulu discuter avec les habitants afin de savoir comment ils appréhendent le fait d'habiter dans un quartier. Est-ce que vous connaissez les risques qui sont associés à la vallée de la Chimie ? Oui, les risques d'explosion, les risques de fuite, de gaz. J'habite un peu plus loin, en fin de zone Céveso, donc on a fait changer nos fenêtres pour les risques d'explosion, etc. Et puis on est informé régulièrement par la mairie. Je sais que c'est beaucoup pollué. Parce que si vous allez voir la coiffeuse, par exemple, là-bas, elle va vous expliquer qu'elle a des clients, que quand ils rentrent dans la raffinerie, ils mettent un pas dedans, c'est masqué à gaz et tout. Après, c'est quand ils nous disent que ça ne pollue pas, alors que ça pollue. Ça se voit, ils nous disent la grosse fumée noire qui sort, ou la grosse fumée blanche, qui nous disent que, total, ça ne pollue pas. C'est des conneries. Oui, on les connaît, cette explosion. Moi, j'habite pas loin, en fait. On a eu droit à la rénovation, les fenêtres triple vitrage, la porte blindée. Dans ma chambre, j'ai la pièce de confinement, au cas où ça exploserait. Est-ce que vous êtes au courant des risques liés à la veille de la chimie et à la raffinerie ? Oui, puisque moi, j'ai profité de ce qu'on appelle le PPRT. J'ai eu le droit de rénover mes fenêtres avec les entreprises qui polluent, de Faisin, donc ça ne m'a rien coûté. J'ai eu 20 000 euros de travaux qui ne m'ont rien coûté, donc je ne vais pas cracher dessus. Après, on habite selon, j'allais dire, l'endroit où on peut habiter. Financièrement parlant, Faisin, c'était encore, c'était, j'ai dit, parce que déjà, ça ne fait que 4 ans que j'habite. Ça a vachement augmenté les prix. C'était accessible. Est-ce que ça vous fait peur, quand même, d'habiter un peu dans cette zone ? Oui, ça fait peur, mais après, qu'est-ce que vous voulez ? Je pense qu'il y a des risques partout. Alors là, c'est des risques chimiques. Ailleurs, c'est d'autres types de risques. Pas plus que ça. Pas plus que ça, je pense que c'est maîtrisé. Enfin, il y a un risque, il n'est pas négligeable. Où j'habite, non. Je pense que sur le Bas-de-Faisin, ici, c'est un peu plus risqué. Et on s'adapte au quotidien dans la vie pour ces risques-là, dans la façon dont on habite ? Complètement, puisqu'on est au courant. Donc on sait qu'en cas d'alarme, on doit se confiner, on ne doit pas sortir. Voilà, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Ça fait 40 ans que j'habite ici, donc il n'y a aucun souci. Je n'y pense pas. Vous avouerez que je n'y pense pas. Ça fait des années que j'habite sur la commune. J'ai même travaillé dans l'ancienne école qui a été détruite. Honnêtement, je n'y pense pas. Je me dis maintenant que ça doit être quand même assez sécurisé par rapport à avant. Et les habitants ici, vous arrivez à faire abstraction complètement de tout ça ? Oui. Pour ma part, après, les autres, je ne sais pas. Mais je pense que s'ils habitent ici, c'est que ça doit être pareil. Non, pour l'instant, je vous avouerai que moi, je n'y pense pas forcément. Et ça vous fait peur d'habiter ici avec ces risques-là ? Non, ça va. Vous y adaptez ? Oui, ça fait 6 ans que je suis là. Ma fille, ça fait 10 ans. Ok, vous ne craignez pas ? Après, si on va avoir peur de vivre ici, on est mal barrés. Et est-ce que tous les gens vous adaptaient un petit peu à ça ? Oui, on ne pense pas. On fait avec. On n'a pas le choix. Après, c'est à eux de faire le nécessaire pour. Ce n'est pas à nous qu'on va s'adapter, c'est la raffinerie qui doit s'adapter à nous. Alors, moi, je n'ai jamais vraiment fait attention à ça. De toute façon, je vis, je sais que ça existe le risque. Après, le but du jeu, c'est de ne pas faire paniquer les enfants, non ? Quand j'ai acheté, on m'a dit, j'étais dans un périmètre, je suis dans le risque d'explosion, moi, en direct. De toute façon, souffle. Donc, j'ai le souffle, j'ai tout. Moi, si ça pète, je suis dedans, le premier. Donc, vous voyez, il y a des écoles. Il y a des gens qui habitent. Et puis, il y a des gens qui ont toujours habité ici. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez informée ? Ah non, pas du tout. Non, franchement, pas du tout. Mais ce qu'on me donne dans la boîte aux lettres, moi, j'estime, je le lis jusqu'au bout. Il faudrait que je le lise entre les lignes, déjà. Et j'estime que c'est vraiment, c'est 10% d'information, pas plus. Je pense que, quelque part, c'est nous désinformer, mais intentionnellement. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, parce que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rabâche, ce qu'on met sur les panneaux, ce ne sont pas des triples vitrages, je pense, qui vont spécialement nous protéger. Je pense qu'il faut être cohérent. Quand, en plus, on se permet, malgré 67, de rouvrir une deuxième, donc un deuxième crasheur de feu, j'appelle ça, entre guillemets, qui, la nuit, fait tellement du bruit, ça veut bien dire qu'ils ne ralentissent pas du tout et qu'ils ne prennent aucune réserve. C'est de pire en pire. Alors, Muriel Laurent, vous avez entendu avec nous le micro-trottoir. Alors, on a mené, donc, auprès de certains de vos administrés, donc pas forcément représentatifs, mais qui permet de prendre un petit peu le pouls de ce qu'on peut entendre, en tout cas dans la rue, quand on se balade dans le quartier des Rases à Faisin. Pour commencer, une question très simple. Est-ce que vous, ça vous fait peur d'être habitante et maire d'une ville aussi proche d'une raffinerie ? Alors, ça ne fait pas peur. Enfin, maintenant, ça ne me fait plus peur, puisque ça fait, moi-même, 20 ans, 22 ans que j'habite à Faisin, puisque je suis arrivée à Faisin en janvier 2021, 2001, pardon. Après, c'est un risque que l'on voit tous les jours, auquel on s'adapte, on s'habitue, très honnêtement. Et puis après, il y a des choses qui sont mises en place aussi depuis 20 ans, pour informer, et puis pour former aussi les habitants, les agents, en cas de danger d'incendie, d'explosion ou de fuite. Oui. On a entendu beaucoup de choses. On va essayer de revenir un petit peu sur tous les thèmes différents qui ont été abordés pendant le micro-toutoir. Mais vous, comme ça, d'un premier abord, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre ? Alors, je suis quelque part rassurée, dans le sens où le travail qu'on a mené depuis une vingtaine d'années, notamment sur l'information, mais je reviendrai aussi sur les derniers propos, sur les propos de la dernière personne que vous avez interviewée, il y a quand même des choses qui sont passées, notamment dans le cadre du dispositif Sécurénov', dispositif mis en place par la métropole de Lyon, sur le renforcement de l'habitat. Et ça fait aussi partie de nos priorités, la question de la protection des habitants par l'habitat. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de promotions et d'informations sur ce dispositif Sécurénov' qui permet aux habitants d'être mieux protégés, malgré ce que la dernière personne qu'on a entendue disait, parce que pour le coup, il y a quand même de vrais professionnels qui viennent faire un diagnostic de l'habitat pour faire en sorte que celui-ci soit renforcé, que la protection soit renforcée. Et on l'a entendu, la dernière intervenante, parler d'un manque d'informations. Vous, en tant que maire, comment est-ce que vous travaillez pour que vos concitoyens soient informés au mieux sur tous ces risques et ces dangers ? Alors, on a, par le biais de la conférence riveraine, qui est une instance de démocratie participative qui réunit et les industriels, les habitants et la ville, les élus majoritairement. On a mis en place ce qu'on appelle la riveraine qui reprend les informations qui concernent les industriels en général, puisqu'au-delà de Total, il y a aussi d'autres industriels à risque autour de la commune. Donc, il y a cette riveraine. C'est une lettre adressée aux habitants ? C'est un journal ? Oui, c'est une petite... C'est un... C'est un... Un cactus ? Un cahier ? Oui, enfin, il y a deux pages. On a l'idée. On a perdu le mot. Oui, j'ai perdu le mot, mais voilà. Et qui est donc trimestriel. Et on fait des points réguliers sur le plan de prévention des risques technologiques. On a fait aussi des réunions publiques sur les questions de Sécurinov, parce que la date fatidique de la protection des habitats est fin 2024. Et que là, il faut absolument que les gens fassent leurs travaux le plus vite possible. Donc, on a fait ces réunions d'information. La métropole le fait aussi. La préfecture aussi. Et on a des temps, et notamment sur le quartier des Rases, lors des conseils de quartier, qui sont d'autres instances de démocratie participative, ont fait des informations régulières sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je ne suis en même temps pas très surprise, parce qu'il y a aussi des gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'informations. Oui, et comment on l'explique ? Tout ce qui a l'air d'être mis en place, comment on explique qu'il y a encore beaucoup de gens qu'on ait croisés qui nous disent qu'ils ne sont soit pas assez informés, soit mal informés, soit même pas au courant quasiment ? Alors, je dirais qu'on n'a peut-être pas toujours forcément les bons canaux d'information, mais aujourd'hui, et certains habitants le disent, si on n'a pas l'information, c'est que parfois, on ne veut vraiment pas l'avoir. Je ne dis pas que cette personne interviewée y a mis de la mauvaise volonté, c'est parce que je suis en train de dire, mais je pense aussi que trop d'informations tuent l'information. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on s'est un peu calmés sur l'information, parce qu'on s'est dit, on ne va plus être entendus et plus être écoutés. Donc, il faut aussi doser l'information que l'on donne. Après, on a quelqu'un en mairie qui est dédié aux risques technologiques et qui reçoit les habitants quand ils ont certaines questions sur le sujet. Donc, je pense aussi que quand on veut vraiment avoir l'information, on peut l'avoir. Après, il y a différents canaux qu'il faut saisir et peut-être qu'il y a des canaux que nous aussi, on n'a pas suffisamment utilisé. Ça, je le reconnais. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Securinov, aux questions d'habitat, pour tout ce qui est travaux de rénovation, de mise en conformité, etc., le triple vitrage dont parlait une personne, on a même une personne qui nous parlait d'une pièce d'isolement. Comment est-ce que ces processus-là, ces travaux de rénovation sont engagés et surtout, qui les finance ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, sur le processus, en fait, il faut que les riverains concernés se manifestent pour manifester leur volonté de vouloir faire les travaux. Ensuite, il y a un temps de diagnostic, je vous le disais tout à l'heure, qui est fait par des professionnels. Ce n'est pas les services de la ville ou les services de la métropole qui font le diagnostic parce qu'on n'a clairement pas la compétence, les uns comme les autres. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que ce soit des professionnels qui fassent les diagnostics de l'habitat. Dans certains cas, il faut effectivement... Alors, c'est une pièce de confinement qui doit être installée au sein du logement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est une pièce qui est orientée de telle manière ou en cas d'explosion ou même de risque toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de ventilation, donc avec les limites aussi que ça peut avoir, mais une pièce dans laquelle les gens sont protégés où il doit toujours y avoir de l'eau, un poste de radio et puis à manger pour pouvoir tenir s'il faut tenir quelques heures. Et pour les personnes qui ne font pas le pas de venir vous voir par rapport à ces aménagements dans l'habitat, comment est-ce que ça se passe ? Alors, là, c'est plus délicat parce qu'il faut effectivement arriver à les toucher. Malheureusement, si elles ne font pas leurs travaux, là, dans le délai imparti, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'en cas d'accident, les assurances ne prendront pas en charge les frais de remboursement. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Et une habitante évoque pendant notre rencontre la question des impôts locaux. Existe-t-il en fait des mesures qui viseraient à compenser l'exposition au risque, notamment dans les quartiers les plus exposés comme les RAS ou à partir des industries ? Non, il n'en existe pas. Après, sur le financement, parce que vous m'avez posé la question, je n'ai pas répondu. En fait, c'est un financement qui est pris en charge. Enfin, quelqu'un l'a dit dans le reportage. Il n'y a pas de... Ça ne coûte rien à l'habitant qui veut faire ses travaux, en fait. C'est l'État, l'industriel et la collectivité, la métropole aussi, financent les travaux. Donc, il y a une avance à faire, mais qui est remboursée par crédit d'impôt. Et quelle place, du coup, a Total Energy ou les autres entreprises polluantes dans la construction de telles mesures ? Est-ce qu'il y a... Vous parlez de processus participatif. Quelles sont leurs pratiques à eux au quotidien ou plus fréquemment ? Sur le dispositif Secure & Nov, L'industriel, autrement que par le financement, n'intervient pas. Et je trouve, moi, à titre personnel, que ce n'est pas plus mal. Après, sur le... Ils sont associés, toutes les... Enfin, les industriels sont associés à toutes les réunions qu'on peut avoir en préfecture, notamment sur l'Alle... Enfin, il y a eu une réunion au mois d'octobre organisée par la préfecture sur comment on fait la promotion du dispositif Secure & Nov, parce que Fézin est la plus avancée. Mais sur Saint-Fond, il y a très, très peu de logements dont les travaux ont été engagés. Pierre-Bénite, il y en a un peu plus, mais c'est pareil. La commune qui a le plus avancé, c'est Fézin. On a au total environ 1900 logements qui sont concernés. Aujourd'hui, on en a 800 pour lesquels les travaux sont achevés. Il en reste, ça c'est clair. Mais on fait partie des... Enfin, on est la commune qui a le plus avancé sur le sujet. Et pour revenir sur un incident qu'il y a eu l'année dernière, enfin, durant l'été, il y a eu une épaisse fumée noire qui s'est élevée pendant de longues heures au-dessus de la raffinerie liée à cause d'un court circuit apparemment qui aurait provoqué l'incendie d'un transformateur. Et les tortières, donc par mesure de sécurité, ont pris le relais. Et le média rue 89 expliquait que les syndicats craignent d'autres accidents similaires faute d'investissement de la part de Total. Alors, que faites-vous, vous, en tant que maire de Fézin ? Qu'est-ce qu'il est surtout possible de faire en tant que maire d'une commune avec des risques comme ceci ? Alors, après, sans remettre l'activité syndicale en cause, parce que c'est une activité qui est légitime et qui nécessite aussi la défense des salariés. Après, sur le dysfonctionnement et l'incident que vous évoquiez de juillet l'année dernière, c'est un circuit électrique, pour le coup, qui n'est pas en plus dû particulièrement à Total. Enfin, il y a eu un souci au niveau des transformateurs. Il vous l'expliquera techniquement, mais beaucoup mieux que moi. Après, dans cette mesure-là, il y a une relation de confiance qui est établie. Total, à un moment donné, c'est reconnaître. C'est défaillant. C'est manquement, si on peut parler de manquement. Mais après, là-dessus, ils sont toujours très transparents et on a une relation de confiance qui est bien installée et qui fait que, nous, quand on a un problème qui nous est remonté, on leur fait savoir, on est en lien avec eux. Donc, on échange, et pas qu'avec Total, parce qu'on pourrait aussi parler de Ciblin, si vous voulez. C'est un autre sujet qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a un dysfonctionnement, on est même des fois avertis sur quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément en lien avec l'activité chimique et pétrochimique de la plateforme. Mais en tout cas, moi, là-dessus, je leur fais suffisamment confiance pour savoir que s'il y a une difficulté, on le saurait. Et en général, ils nous informent de ce qu'ils mettent en place et de ce qui va fonctionner. Alors, pour venir sur un sujet peut-être un peu plus global, on voulait vous poser la question de savoir comment, concrètement, est-ce qu'il est possible de penser de réaliser une politique de transition écologique dans une ville qui accueille une raffinerie, et puis, plus globalement, dans une ville comme la vôtre, comment est-ce qu'on construit une politique municipale ? Alors, on s'adapte. Notamment, sur la question de la transition écologique, on travaille sur des sujets en lien avec la métropole. Ça va notamment sur la zone à faible émission, où on a été en lien avec les services de la métropole et avec les élus en charge aussi. Donc, vous allez en faire partie ? Oui. Moi, ma volonté, c'est qu'on intègre le périmètre pour faire en sorte que les Fésinois ne soient pas stoppés sur la limite administrative de la commune, et puissent aller travailler, ou à Vénissieux, ou à Corbat, ou à Saint-Fond, et ne soient pas pénalisés. Avec une demande forte de notre part d'augmentation des transports en commun. J'en profite pour passer ce message subliminal. Et puis, il y a aussi le développement des voies lyonnaises, le transport à la demande. On travaille aussi sur cet aspect-là des choses. On est plus sur ces aspects-là de la transition écologique, puisque c'est quand même le sujet qui nous touche le plus. Et après, sur nos politiques publiques, clairement, on s'adapte. Parce qu'on a un document, le PLUH, qui nous autorise et nous oblige à développer nos communes en termes d'habitat. Et on a le plan de prévention des risques technologiques qui nous contraint, nous, collectivités, à la construction d'équipements recevant du public. C'est pour ça qu'on ne peut pas construire aujourd'hui. Il ne serait pas possible de construire un nouveau gymnase à Faisin, clairement. Là, on construit une nouvelle école, mais on est en limite vraiment de la zone naturelle et de la zone PPRT inconstructible. Parce que tout Faisin, ça aussi, je l'ai entendu tout à l'heure, tout Faisin est concerné par le PPRT. Il n'y a pas que le quartier des Rases. D'accord. Donc, on s'adapte en permanence. Quand on a un projet, on pense PPRT, en fait. Quelles vont être les limites ? Sachant que sur les questions d'habitat, on a aussi une contrainte imposée par la métropole. Eh bien, merci beaucoup, Muriel Laurent. Merci à vous. Merci d'être venu sur Radio Anthropocène. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes maire de Faisin depuis 2017, donc. Et pour les auditeurs, vous pouvez retrouver cet entretien sur les applications de podcast et sur radio-anthropocène.fr. Street Actu Street Actu Street Actu Actu Street Actu ously Street Actu